Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Get Inspired et on commence tout de suite par la rubrique musique. En musique ce mois-ci, enfin ces derniers temps, j'ai beaucoup aimé l'album de Slimane qui s'appelle Soul Lune et qui est vraiment un album vraiment super beau, beaucoup plus intime que le premier et il y a des thèmes très personnels à l'intérieur et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était un peu comme ouvrir un peu un journal intime où il nous raconte un peu sa vie et c'est vraiment un album très beau et beaucoup plus personnel et profond que le premier même si c'est un album que j'avais adoré aussi. Autre univers mais toujours dans la musique, j'ai adoré la chanson Fight Ilven de Jack Savoretti. En fait j'ai découvert cette musique dans une série et il y avait juste un petit passage de cette chanson en fait dans la série et j'ai voulu vraiment chercher qu'elle est-il de cette chanson parce que vraiment j'ai adoré et depuis elle est dans ma playlist et je l'écoute très régulièrement. C'est vraiment une musique vraiment hyper belle, hyper positive, j'aime beaucoup. On passe maintenant à la catégorie Random Web J'ai pas aimé énormément de choses sur internet ces temps-ci mais il y a eu un gros coup de coeur de trois épisodes de trois épisodes d'une espèce de mini-série sur un rider que j'aime beaucoup qui s'appelle Brett Reader qui raconte un peu son parcours on va dire du début de sa carrière jusqu'à maintenant toute la pression qu'il a eu par rapport à la Triple Crown donc en fait c'est une couronne en fait si en fait il gagne toutes les étapes d'une compétition ils peuvent gagner la couronne en fait du King of Crown Crocs et il raconte en fait tout son parcours par rapport à ça et toute la pression qu'il a eu, que les gens lui ont mis inconsciemment plus la pression qui s'est mis pour réussir cet événement et donc c'est hyper intéressant de voir on va dire vraiment tout le déroulé de sa carrière on va dire jusque maintenant comment il voit sa carrière, comment il imagine son futur et comment il imagine le futur de ce sport et c'est vraiment un triple on va dire un reportage vraiment hyper intéressant et j'ai vraiment adoré le regarder et c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant si vous aimez beaucoup le milieu du sport surtout les sports extrêmes etc le VTT je vous le conseille vraiment beaucoup En série, il y a quelque temps j'ai regardé la série Victoria donc qui raconte la vie de la Queen Victoria d'Angleterre qui est jouée par Jenna Coleman que peut-être certains connaissent en tant qu'impossible Impossible Girl dans Doctor Who et j'ai vraiment adoré la redécouvrir dans un personnage totalement opposé et totalement différent de celui de celui qu'elle jouait dans Doctor Who et c'est hyper intéressant je ne suis pas totalement sûre que les faits on va dire que la manière dont ils sont racontés dans la série soit-elle totalement on va dire vraie et justifiée etc mais je trouve ça hyper intéressant de découvrir un peu on va dire la vie d'une princesse qui devient reine et tout ce que ça raconte de pouvoir de devenir reine notamment le fait de devoir se marier d'avoir des enfants de gérer les affaires d'état et c'est vraiment super intéressant de découvrir son parcours là je n'ai regardé que la saison 1 mais normalement il y a la saison 2 qui est il me semble déjà sortie en Angleterre et qui devrait sortir prochainement en France et j'ai hâte de pouvoir la découvrir j'ai aussi aimé deux films vraiment beaucoup notamment un film qui m'a bouleversée en fait c'est l'histoire d'un couple qui vit il me semble à New York et qui pense en allant en fait à un examen médical que en fait la femme est enceinte sauf que ils vont lui dire que c'est pas en fait le début en fait d'un embryon et d'un bébé mais le fait qu'elle ait un cancer et que ça soit un cancer en stade 4 et donc le stade on va dire le plus élevé quand on a un cancer et qu'il y a de fortes chances qu'elle meure et qu'en fait il lui reste plus beaucoup de temps à vivre et donc du coup ça va totalement bouverser les plans de ce jeune couple qui est ensemble en fait depuis toujours et donc du coup ça a raconté comment ils gèrent la maladie de ces personnes et du coup c'est hyper intéressant de découvrir comment à leur manière ils essaient de vivre le plus possible de choses jusqu'à ce que l'horreur vienne et c'est vraiment une histoire vraiment bouleversante à la fois une histoire d'amour et l'histoire d'un combat contre la maladie et j'ai trouvé que c'était une très belle histoire on va rester dans les films et dans un domaine on va dire un peu plus joyeux j'ai regardé il n'y a pas très longtemps le film Coco qui est un film qui a été réalisé par les studios Pixar et Disney qui racontent en fait l'histoire d'un petit garçon qui est passionné de musique et en fait toutes les personnes de sa famille l'empêchent de faire de la musique et de chanter, de jouer de la guitare et un jour il va penser que son grand-père il va penser que son grand-père c'est un célèbre chanteur et il va vouloir aller prendre sa guitare pour aller jouer sur la place de sa ville pour gagner un prix et prouver à sa famille qu'il a du talent et en fait en prenant la guitare de la personne défunte il va se retrouver dans l'univers des morts et donc il va rencontrer sa famille toutes les histoires qu'il y a pu y avoir par rapport aux chansons qui ont été écrites par rapport à son grand-père et toute l'histoire qui s'est passée et donc du coup c'est une histoire vraiment très touchante sur les relations de famille, l'amour les conflits qui peuvent exister pour des choses et d'autres c'est aussi une histoire énormément importante au niveau de la musique et par rapport à la culture mexicaine et c'est vraiment super intéressant une nouvelle catégorie que j'ai encore jamais fait sur les Get Inspired c'est la rubrique livres la rubrique livres ce mois-ci je l'ai eu enfin depuis on va dire janvier je me suis mis à relire on va dire assez souvent des livres et des histoires et c'est vraiment on va dire que c'est dans mes objectifs de janvier de commencer à relire énormément de bouquins au lieu de regarder des films ou d'être toujours on va dire sur un écran du coup j'ai voulu me remettre à lire et donc ces derniers mois j'ai lu deux livres donc en fait le dernier livre que j'avais acheté il me semble pour Noël donc le livre Girls on Line se la joue solo donc de Zoéla donc Zoé Zugg qui est une youtubeuse anglaise très très connue et qui avait fait en fait une histoire d'amour sur une fille Penny et on découvre qui rencontre quelqu'un aux Etats-Unis et qui se rend compte que ce garçon c'est une célébrité il est hyper connu aux Etats-Unis on va dire c'est une star et ils vont avoir une histoire d'amour dans le deuxième livre en fait elle va partir en tournée avec lui ça va pas forcément se passer comme ils le veulent et donc ce troisième livre ça raconte comment elle vit en fait d'être redevenue célibataire tout ce qu'il peut y avoir par rapport à les conflits que son meilleur ami avec ses parents le fait qu'il soit gay et que ses parents ne l'acceptent pas toutes ses préoccupations par rapport à son futur du coup ça raconte un peu toute la suite de son histoire et de ses préoccupations l'adolescente c'est un livre qui est qui je trouve enfin c'est une série de livres qui est pas mal je trouve que l'histoire est assez on va dire simple et c'est assez intéressant autre livre et autre ambiance j'ai commencé à lire La cité des ténèbres et les origines L'ange mécanique de Cassandra Clare donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Cassandra Clare c'est la femme qui a écrit Mortal Instruments l'histoire des Shadowhunters avec Clary etc et en fait cette histoire ne se passe bien avant au fait que Clary rentre à l'institut et devienne et découvre qu'elle est une Shadowhunters là ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va qui va rejoindre en fait son frère en Angleterre et en fait va être kidnappée par les sœurs noires donc c'est des femmes des sorcières en fait qui vont essayer de de faire sortir son pouvoir et un jour elle va être secourue par des Shadowhunters et en fait ils vont vouloir savoir s'il y avait d'autres personnes en fait dans cette maison ils vont découvrir du coup elle découvre que la servante donc de ces personnes était en fait une créature qu'ils avaient conçue un peu comme comme un automate donc du coup ils vont vouloir savoir pourquoi cette personne a été on va dire maltraitée et à créer on va dire cette monstruosité et donc ils vont se servir notamment du don de ce nouveau personnage qui a la capacité en fait de pouvoir changer d'apparence selon selon ses souhaits et prendre l'apparence de n'importe qui et c'est ce qui est intéressant c'est de découvrir que par exemple certains vampires qui existent à l'époque de clary existaient déjà à cette époque là pour ceux qui connaissent il y a beaucoup de références au lightwood au fait que à camille donc la vampire et à pas mal de choses qu'on connaît déjà dans l'univers de de mortal instrument et donc du coup c'est hyper intéressant pour l'instant je ne l'ai pas fini mais pour l'instant la lecture me plaît beaucoup je suis quasiment à la moitié du premier tome il me semble qu'il y en a trois et même si on va dire c'est une histoire à part de l'histoire principale c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et pour les gens qui aiment les trucs un peu fantastiques dans cette branche là je trouve que c'est c'est super voilà cet épisode de Get in the Pipe est fini j'espère que qu'il vous a plu n'hésitez pas me laisser en commentaire s'il y a d'autres musiques ou films ou séries ou même des livres qui pourraient m'intéresser n'hésitez pas à me laisser en commentaire et pour ceux qui sont nouveaux ici n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous à très bientôt